...un géant, rien n'est plus, rien n'est plus vraiment comme avant... Le moins qu'on peut dire, c'est que c'était une étoile filante... Ah oui, c'est l'américain, il n'a pas trouvé beaucoup de films, il est mort très jeune. Alors vous savez que moi, un jour, j'ai interviewé Carole Becker, cette actrice nacrée et scintillante, qui m'a dit qu'elle était dans un studio de mixage à la Warner, le jour où on a téléphoné pour annoncer que Dims était tué au carrefour des routes californiales. Elle m'a dit, Elisabeth Taylor, un clétant sanglot, tout le monde s'en moquait complètement. Je veux dire, ça n'a fait ni chaud ni froid à qui que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'en 1955, il meurt le 30 septembre en accident de voiture, au carrefour des routes 443 et 46. Au volant de sa Porsche. Au volant de sa Porsche, mais une Porsche toute nouvelle après avoir fait la pub pour la sécurité routière. C'est un acteur qui n'a tourné qu'un seul film, il n'a fait que à l'Est d'Éden. Les deux autres films importants de Dims, La fureur de vivre et Les Géants, ne sont pas encore sortis sur les écrans. Donc c'est l'acteur d'un film. C'est un acteur qui a... C'est un acteur prometteur, il est un peu connu à Hollywood, on dit, tiens, ce gars-là, il faut le suivre. Il est petit, il a 24, il n'est pas très grand, il aime Dieu, il aime la campagne, il a une sexualité un petit peu ambivalente, et puis il a ce côté un peu de mal-être qui traîne dans la vie à l'écran. Alors le problème avec James Dean, c'est est-ce que la légende et la réalité, quand elle se rend compte, il y a un film ténu et tenu. Et alors il y a un romancier qu'on adore qui s'appelle Philippe Besson, qui avait déjà mis en scène Marcel Proust dans un bouquin en l'absence des hommes, qui avait mis en scène Arthur Rimbaud dans Les Jours Fragiles, il a mis en scène James Dean. Et alors ce qui est formidable dans son bouquin, c'est un espèce de bouquin choral, dans lequel il fait parler Marlon Brando, il fait parler Elisabeth Taylor, il fait parler Natalia... – C'est un dialogue inventé, bien sûr. – Enfin, il raconte James Dean, il donne leur vision du personnage, il raconte des histoires. Alors c'est extrêmement émouvant, et ça répond en fait, il n'y a pas de réponse sur James Dean, ça répond les trois questions essentielles, est-ce que ce garçon cherchait vraiment le bonheur, est-ce qu'il a vraiment trouvé le bonheur, et est-ce qu'il était prêt à l'accepter ? – Est-ce qu'il s'appuie sur ce que l'on sait ? – Ah oui, 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 c'est très sérieux. – Est-ce que des témoignages, oui c'est ça, je veux dire. – Ah, il fait très très équipement. – Alors là, c'est le privilège du romancé, il a inventé ce qu'il voulait. – Ah non, mais il a mixé tout ça, mais a priori, il y a une base solide, quelqu'un qui ne connaît pas James Dean va découvrir un être absolument fascinant, fragile, bizarre, un peu étonnant, charismatique ou pas, inquiétant. – Inquiétant et attachant. – Et on comprend qu'il est devenu une légende après, parce qu'à l'époque, c'est pas une légende du tout de James Dean. – Oui, oui, bien sûr. – On a rencontré Philippe Besson. – J'ai l'impression que rien ne dure, que tout me file entre les doigts. Je me faisais une fête de tourner avec Kazan et un jour, on m'a dit que c'était terminé. – James Dean, pendant longtemps, pour moi, ça a été une icône universelle, intemporelle, ce garçon, cet acteur flamboyant, foudroyé en pleine jeunesse. Et évidemment, le romancier que je suis n'est jamais loin. Donc il s'est dit, mais qui a-t-il derrière l'idole ? Et là, j'ai découvert un garçon inconsolable, venu du Midwest, qui a eu une trajectoire hors du commun. Et je me suis dit, puisqu'il a une trajectoire romanesque, autant le remettre à sa vraie place, sans un roman. – Si James Dean a connu un destin posthume si intense, si flamboyant, c'est pour plusieurs raisons. La première, évidemment, ça tient à sa mort prématurée à l'âge de 24 ans dans ce crash automobile en septembre 1955 sur la route de Salinas. C'est lié aussi au fait qu'il a incarné, à un moment, la jeunesse rebelle dans l'Amérique puritaine des années 50. Et c'est enfin parce qu'il symbolise une virilité ambivalente, ambigüe. C'est-à-dire qu'on sort du héros ou esternien assis sur ses bases comme ça pour trouver un garçon plus flou, plus tortueux, plus torturé, qui assume une part de féminité ou de fragilité, une sensibilité. Et c'est ça, à mon avis, qui reste et qui traverse les années et les époques. J'ai cru aussi que quelque chose était possible avec Anna Maria. Elle en a préféré un autre. Elle a déguerpi un beau matin et elle ne reviendra pas. Ils ne font pas tomber amoureux d'une étoile. Il y a énormément de photos qui ont été publiées sur lui. Et moi, j'aime bien essayer de percer le mystère d'une photo, essayer de comprendre qui est ce type binoclare, qui lit le petit prince, qui est ce type dans un café avec le visage d'un insomniaque, avec des poches sous les yeux, qui a l'air un peu mal réveillé ou mal embouché, et donc de traquer la vérité intime derrière une espèce de représentation officielle. Je ne dois pas être très doué pour le bonheur. Les petits garnements maladroits ne sont pas faits pour le bonheur. Voilà la vérité. J'ai pris un plaisir fou à écrire ce livre-là parce que c'était chez moi la volonté de m'approcher d'un fantasme adolescent, d'essayer de le comprendre, de me dire que ça me résiste depuis si longtemps. C'est là, je le regarde en levant les yeux et toute mon ambition c'était d'arriver à le regarder les yeux dans les yeux, à hauteur d'homme. James Dean, il a continué d'être irrévérencieux, insolent, malin, de faire ses coups en douce. Il ne s'est pas trahi d'une certaine manière et il a assumé, au moins dans sa sphère privée, sa bisexualité. Donc on lui fait crédit de cette liberté-là, de cette audace. il reste dans l'imaginaire collectif comme quelqu'un d'audacieux et de libre. C'est dans 31. Dans le bouquin très attachant de Besson, il y a une scène formidable qui explique les fêlures de James Dean quand sa mère est morte quand il avait 9 ans et on ramène sa mère de Los Angeles où il habite dans l'Indiana et Besson raconte qu'à chaque arrêt du train, il sort du wagon où il est et il va contempler et caresser le cercueil de sa mère qui voyage dans un wagon à côté. Alors c'est dans un livre qui s'appelle « Vivre vite » chez Julliard. Un excellent livre attachant, émouvant et très instructif. Aujourd'hui, il aurait 84 ans. Elvis Presley, 80. Et Marilyn en 26. Dans quelques instants, on vous parlera d'une émission de télévision que vous ne connaissez probablement pas. Ça se passe en Irlande et c'est une télé-réalité, oui, mais on n'a pas les défauts.